... Demain, vendredi 29 octobre, sortira le tout nouvel album de Pascal Obispo France. Celui-ci comportera principalement toutes les chansons composées pour France Galmé chantées par d'autres, suite au projet manqué entre l'interprète de Résiste et Pascal Obispo. Invité dans l'émission Ciesti à vous de ce jeudi 28 octobre, le chanteur s'est livré sur le refus de France Galmé de chanter plusieurs de ses chansons, devenues de véritables tubes aujourd'hui. Parmi elles, sa raison d'être, hymne de la sidaxion mais aussi chanter ou la clé, respectivement chantée par Florent Pagny et Patricia Cass. Pascal Obispo est revenu sur une phrase, une seule, qui aura marqué sa vie à tout jamais. Ciesti Michel mais ce n'est pas Michel, la phrase de France Galmé qui a marqué Pascal Obispo Ciesti donc en 1997, 5 ans après le décès de Michel Berger, que Pascal Obispo propose plusieurs de ses chansons à France Galmé qui répondra après les avoir écoutées, Ciesti Michel, mais ce n'est pas Michel. Un refus touchant et flatteur pour l'artiste qui était alors âgé de 32 ans, c'était beaucoup de satisfaction pour le jeune compositeur que j'étais à l'époque, puisque c'était un compliment. Confie Pascal Obispo sur le plateau de Ciesti à vous, avant d'ajouter, le job d'un compositeur, Ciesti de se mettre dans la peau d'une identité, d'un style, donc c'était un vrai compliment. Point, et la suite de la phrase c'était mais ce n'est pas Michel parce que je pense qu'elle aimait tellement son homme qu'elle n'a pas pu passer à autre chose, malgré l'insistance du patron de la belle qui m'avait demandé de faire ses chansons. Le chanteur et compositeur s'est également justifié sur le fait d'avoir insisté auprès de France Galmé pour ce projet, je savais qu'elle avait décidé d'arrêter, mais si est-il vrai que ça me plaisait d'écrire pour elle parce que j'admirais son style et j'aime bien ses chansons, je trouve ça doux, très rythmé. Je voulais aussi faire quelque chose de très doux. Un bel hommage à cette icône de la chanson française décédée en 2018, dont personne ne se lassera jamais. Loading DJ Un bel hommage à cette icône de la chanson française décédée en 2018, dont personne ne se lassera jamais. Un bel hommage à cette icône de la chanson française décédée en 2018, dont personne ne se lassera jamais. Un bel hommage à cette icône de la chanson française décédée en 2018, dont personne ne se lassera jamais. Un bel hommage à cette icône de la chanson française décédée en 2018, dont personne ne se lassera jamais. Un bel hommage à cette icône de la chanson française décédée en 2018. Un bel hommage à cette icône de la chanson française décédée en 2018. Abonnez-vous !